Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 28 septembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la première carte qui nous parle du cadeau. Surprise! Je pense ici, en fait, qu'on a fait une belle rencontre. On ne s'attendait pas à faire cette rencontre. Bien entendu, c'est une surprise. Donc, je pense ici qu'il y a beaucoup de joie. Ressenti au contact d'une certaine personne. Coup de cœur, coup de foudre. On a le goût d'apprivoiser une certaine personne. On a le goût d'apprendre à connaître cette personne. Continuons. Ah oui, j'ai réellement l'impression que c'est le début. On est au début du lien. On se sent attiré par une personne. On a le goût de partager. Avec la carte du cadeau, oui, oui. Séduction. On est au début. On est au début du lien. La séduction, le commencement, vous le savez comment c'est? Bien, c'est cette énergie que je rencontre. Le goût d'échanger, de partager. On se sent attiré. C'est un coup de foudre. Coup de foudre, coup de cœur. Il y a quelqu'un qui nous plaît. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? De pardon? D'apprentissage? Se libérer d'un passé? Bon, ici, je pense qu'on me parle d'une personne qui a fait un bon ménage dans sa vie. Pardon, se pardonner. On dirait qu'on va tourner une page. On va mettre un terme à une situation. On va nous perdre des changements. On laisse un passé derrière soi. Il y a quelqu'un ici qui a vraiment le goût de... Ici, là, on ressent quelque chose de bon au contact d'une personne. C'est assez fort pour dire, ben, le passé, là, je vais le laisser derrière moi. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui ressent quelque chose de bon. Oui. Au contact d'une personne. Je vous le dis, c'est assez pour dire, ce passé, là, mon passé, je le laisse derrière moi. J'ai le goût de m'ouvrir à cette nouvelle personne. Donc, ça doit être une personne qui vous plaît. C'est ce que j'ai comme impression. Ça doit être assez puissant. C'est un genre de coup de foudre. C'est un coup de foudre, un coup de cœur. Il y a quelque chose, là, qui nous attire fortement. Assez pour dire, ce passé, je le laisse au passé. Mon passé, là, je lui tourne... Je lui ferme la porte. C'est fini. Ce passé est derrière moi. J'ai le goût d'aller vers, d'explorer, d'apprivoiser une nouvelle personne. Donc, elle doit être très attirante, cette personne. Bien, continuons. On est au début du lien. La naissance des sentiments. Le goût de partager, d'échanger. On ne s'attendait pas à faire cette rencontre. Là, je vais juste demander une carte sur le pardon. On a appris nos leçons. On a appris de notre passé. On est prêt à se libérer. On a appris. Bon, on me présente ici trois personnes. Qui sont ces trois personnes pour vous? Je vais demander une carte mot. Stupide. Stupide. Que voulez-vous me dire? Est-ce qu'on aurait manqué de discernement? Stupide associé à trois personnes. On a manqué de discernement. On a été stupide. Je ne sais pas si c'est une mère et ses enfants. On pourrait penser ça, là, ici. Une mère et ses enfants. On peut me présenter aussi trois personnes. Donc, là, on pourrait penser à des énergies tierces. On n'a pas vu. On a manqué de discernement. Aujourd'hui, peut-être qu'on se dit « Est-ce que j'ai été stupide? » Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? On a appris. Je pense ici que c'est quelqu'un qui se juge. Écoutez, ça peut être une mère. Une mère qui est là. On peut aussi me présenter des énergies tierces. Des situations compliquées. Le trois. Triangle. Des histoires de triangles amoureux. Des énergies tierces. C'est compliqué. En tout cas, avec cette carte, on semble nous dire qu'on a appris nos leçons. On a peut-être manqué de discernement dans le passé. Mais on a appris. On a appris de quoi? Donc, il y a peut-être une personne qui se juge aujourd'hui et qui, bien, est invitée à s'accueillir. Tu ne pouvais pas, écoutez, tu agis avec la conscience que tu avais en ce temps passé. Peut-être qu'aujourd'hui, si la situation se représentait, tu ne prendrais pas les mêmes décisions. Tu as pris les décisions avec la conscience que tu avais, l'expérience que tu avais, le vécu, les conseils peut-être aussi. Tu as peut-être été influencé dans tes prises de décisions. Il y a mille et une raisons qui font qu'on se juge stupide. Mais on nous dit, écoutez, là, bien, on nous invite à accueillir, à diminuer le jugement, à accueillir, à se libérer, à se pardonner. Je ne sais pas si vous souhaitez pardonner à quelqu'un d'autre ou à laisser ça entre les mains de l'univers si vous n'êtes pas en mesure de pardonner à une personne ou à des personnes. Donc ici, il y a quand même l'idée de se libérer d'un passé. Je pense ici qu'on pourrait me parler d'histoires complexes, des triangles amoureux. Ça se pourrait, mais bon. Il y a quand même le 3, c'est compliqué. Et en même temps, on peut me présenter l'énergie d'une mère, à vous de voir. Donc on aurait manqué de discernement. Je vais demander encore une carte en la zone d'apprentissage. On a appris. Continuons. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de pardonner à une mère aussi. Une mère bien, qui est associée à la carte stupide, qui a manqué de discernement. Donc à vous de voir comment vous souhaitez interpréter la carte stupide. Inconsciente. Une personne inconsciente. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a quelque chose à pardonner à une mère aussi. Bon. Ici, on nous parle de la révélation des faits. On voit clair aujourd'hui. On voit clair. Donc dans le passé, probablement qu'on n'a pas vu clair. Avec la carte stupide, là, d'après moi, on n'a pas vu grand-chose. On a manqué de discernement. Avec l'épée et la rose, bien là, écoutez, c'est la carte qui nous parle de faits, de réalité, de clarté. Il y a quelqu'un qui reprend son pouvoir, là, qui fait preuve de discernement aujourd'hui. Une personne ici, on dirait, qui pourrait aussi avoir un esprit de justice, qui aime quand c'est clair, quand c'est vrai. Quand il n'y a pas de confusion. Il y a une personne ici qui peut être tranchante. Ici, d'après moi, on a accès aux faits. Il y a quelqu'un qui voit clair aujourd'hui, qui a repris son pouvoir. Donc là, on nous parle de pardon, d'apprentissage. On a appris la leçon. On a compris. On a accès aux faits. On a vu, là. On a vu ce qu'on avait à voir. On a compris ce qu'on avait à comprendre. On a probablement appris une leçon. Et si, bien, je pense qu'on est rendu à... Étant donné, là, qu'on nous parle d'énergie nouvelle, de rencontre, on dirait que notre focus va changer de direction. Ici, on nous parle d'une rencontre. On nous parle aussi d'ouverture du cœur. On a le goût de faire confiance à une certaine personne. On ressent la vibration de l'amour. Et on nous dit qu'avec la vibration de l'amour, bien, c'est comme si on nous rassurait. On nous dit « Tu es en sécurité en cette vibration. » quand on parle d'amour véritable. Amour vrai, respect, honnêteté, authenticité, confiance. Donc là, ici, en tout cas, ce sont des énergies nouvelles. Le commencement, c'est comme si on est en train de renaître, de revivre. Il y a une rencontre, là, qui nous fait vibrer. On a le goût, là, on se sent tiré. On ressent quelque chose. Le courant passe. C'est comme si l'univers nous envoyait un cadeau. On ne s'attendait pas à recevoir ce cadeau. On ne s'attendait pas à faire cette rencontre. Ici, je vais demander une autre carte parce que je ressens encore l'énergie. Ce ne sera pas long. On dirait qu'il y a quelque chose encore à exprimer. On est à veille de tourner la page, si elle n'est pas tournée. Bon, ici, on nous parle de déménagement, changer de résidence. déménagement. Vous voyez? Changement. Changer de lieu. Renaitre. Revivre. Il y a des énergies de déplacement, de mouvement, de déménagement. Changer de lieu. Renaitre. Revivre. Se libérer d'un passé. se libérer d'un passé. En même temps, ça me fait penser un peu au ménage. Faire du ménage à la maison. Changer de décor. Faire du ménage. Se libérer. Éliminer. Éliminer tout ce qu'on n'a plus besoin. Ça me fait penser à cette énergie-là aussi. des fois, on ne déménage pas, mais on fait du ménage dans nos espaces, dans nos lieux, dans nos pièces. On redécore. On opère des changements. On laisse un passé derrière soi. On se débarrasse de certains souvenirs qui nous en rappellent, des souvenirs qui ne sont pas agréables à se souvenir. Des fois, il y a des objets, des fois, il y a des objets, des fois, qui peuvent éveiller des mauvais souvenirs. Ici, on peut faire un ménage aussi, vous savez. On nous parle de mouvements. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui aimerait déménager. S'éloigner de la maison. S'éloigner d'une certaine maison. En même temps, on peut me présenter une personne qui a vécu un déménagement. Une distance s'est installée, une distance émotionnelle, physique. Il y a quelqu'un ici qui a pu vivre une séparation. On a changé de résidence. On a déménagé. On a pris une décision. On a tranché suite à la révélation des faits et s'entraîné à un déménagement. On s'est éloigné. Quelqu'un s'est éloigné. Ça sent la rupture ici. Il y a eu des changements. Ah oui. Il y a probablement eu en la zone où ce qu'on m'a présenté stupide et les trois personnes, bien, on nous parle d'une personne qui a pris une décision possiblement. Ici, il y a quelqu'un qui s'est en allée. Il y a eu un déménagement. Ici, on nous présente la carte du mensonge. Quelqu'un nous mentait. Il y a quelqu'un ici qui pouvait nous manipuler, nous mentir. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous a dit aussi stupide. On n'a rien vu. on n'a rien vu. On a fait confiance. Donc là, j'ai comme l'impression, oui, qu'on a pu rencontrer une... Il y a quelqu'un ici qui aurait rencontré... Il y a des énergies de trahison ici. Oh! Dans la zone de stupide, le 3. OK. Le 3, on peut me présenter, oui, une mère et ses enfants. On peut me présenter aussi le 3, le triangle amoureux. On nous présente ici une personne qui a probablement découvert la vérité, l'existence d'une tierce personne. On était en présence d'une personne qui jouait de ruse, qui nous manipulait, qui mentait. Et ici, on nous dit que, oui, cette personne aurait fait la rencontre, un rendez-vous, cette personne rencontrait une mère. Intime avec une mère. Donc, il y avait des énergies de trahison. Lune de miel, beaucoup de plaisir, des énergies. Et cette personne a dit à son autre, donne-moi du temps, donne-moi du temps, le temps qu'on se libère. Et il y avait contact entre eux. On se surveillait, c'était une relation cachée. On se surveillait, on se sentait surveillé, ce sont ses énergies. Relation secrète. Énergie sexuelle. C'est l'énergie de... Et ça a conduit à un divorce. Et on n'aurait rien vu. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez interpréter cette carte est stupide. Et moi, quand je les vois, je vois comme une femme adulte au centre et on dirait qu'il y a deux enfants. On pourrait penser ça. Comme on peut me présenter, à vous de voir, on pourrait me présenter trois, étant donné qu'on parle de trois, on peut penser au triangle amoureux. et ici, les cartes confirment la présence d'une tierce. Donc, il y a quelqu'un ici s'entraîné, il y a eu une prise de décision, il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. Ici, on nous parle de se libérer et de se passer. Il y a eu un déménagement. Un déménagement ici. Et il y a quelqu'un qui, écoutez, qui avait une aventure, c'est ça, qui avait une aventure et finalement, il y a la relation, on rencontrait ici une personne, on l'a bien vu, il y a l'énergie d'une mère, intime avec une mère, relation sexuelle, relation extra-conjugale, beaucoup de plaisir. La phase de la lune de miel. Attends-moi, donne-moi quelques mois, donne-moi ici, là, ça se préparait. C'est pour ça ici qu'on nous a dit stupide. Il y a quelqu'un qui se juge stupide. Comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? C'est ça ici. Et on avait affaire à quelqu'un qui savait bien mentir. On nous présente la carte du mensonge. Il y a quelqu'un qui savait bien mentir. On a rencontré une personne qui nous mentait, qui avait une relation, là, avec une autre personne. Donne-moi du temps, donne-moi quelques temps, donne-moi quelques mois, le temps que je me libère. Et c'est arrivé. Et ces deux personnes restaient en contact, communiquaient. On se surveillait, on se sentait surveillés. Et en même temps, Secrets, on se surveillait, secrets, relations cachées. Oui. Et ça conduit à la fin de la relation. Et on n'a pas vu, on n'a pas vu ça. Mais aujourd'hui, on comprend, on a accès aux faits, on a compris. On l'a découvert, la vérité. Sur le tard, peut-être, mais on l'a découvert. Donc ici, on nous dit quoi? Se libérer d'un passé. On a accès aux faits maintenant. Il n'y en a plus de cachette. Donc s'il n'y a plus de cachette, bien là, il nous reste à accueillir, à diminuer le jugement envers soi. On avait affaire à quelqu'un qui cachait bien, avec la carte du mensonge. On était en relation avec quelqu'un qui savait bien mentir. C'est ça que je vois. Donc il y avait des rendez-vous, des invitations, des rendez-vous, des énergies de trahison. De toute façon, ça a conduit à une fin, là. Il y a eu un déménagement. Donc là, on nous parle de pardon et on a appris. On a appris énormément à travers ce vécu. Donc on ne pouvait pas, on ne pouvait pas, même si on nous montre stupide, même si on se juge, écoutez, ça ne sert à rien de se juger stupide. On avait affaire à quelqu'un qui savait bien mentir. Donc, stupide, stupide, oui, on peut se juger, mais à quoi ça sert de se juger comme ça? Je pense que c'est préférable d'accueillir. On ne pouvait pas voir. On ne pouvait pas voir. Mais aujourd'hui, on voit. On a accès aux faits et il y a eu des changements dans cette zone. Donc on dirait qu'on nous dit se libérer d'un passé. On a appris notre leçon et là, il y a comme des énergies nouvelles. On nous parle de commencement, une belle rencontre. On ne s'attendait pas à faire cette belle rencontre et j'ai comme l'impression que oui, ça doit être une belle personne puisqu'on a le goût de dire, bon, tiens, le passé, on va le laisser derrière soi. Ce qui est passé est passé. J'ai manqué de discernement. On a manqué de discernement. On n'a rien vu. Bon, à quoi bon de se juger de stupide? On a pris des décisions dans ce temps-là avec la conscience qu'on avait et avec ce qu'on pouvait voir. Écoutez, on avait affaire à quelqu'un qui savait bien mentir, bien manipulé. Donc, on était à limiter, là. Stupide, stupide. Peut-être qu'on a été stupide, mais bon, on n'a pas vu. On avait affaire à quelqu'un qui savait bien mentir. Bon, continuons. Donc là, ici, en cette guidance, on nous présente l'arrivée d'une nouvelle personne qui nous stimule puis on a le goût de laisser se passer derrière soi, de tourner la page, fermer la porte, c'est fini. On s'accueille, on se pardonne, on se pardonne à soi-même. C'est un passé, on tourne la page et il y a une nouvelle rencontre qui nous stimule assez pour laisser se passer derrière soi et fermer la porte. Ici, c'est ce que je vois en cette guidance. On a le goût de se donner une chance. On ne s'attendait pas, là, à faire cette belle rencontre. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Donc, on a le goût d'aller explorer. On est au début de la rencontre. On a le goût d'aller explorer, de partager avec cette personne. Bon. Je vais demander une carte de mon oracle. Donc, on est au début, là. et on ressent l'amour. On a le goût de partager. Ça vibre au niveau du cœur. Engagement. Vous voyez? Engagement. On a le goût de s'engager. On est libre. Donc, ici, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Donc, il y a quelqu'un, ici, là, d'après moi, qui s'est libéré d'un engagement. Je l'ai rencontré pour ce qui est du passé. Il y avait une relation, ici. Il y avait un vécu, là. Il y a un vécu, ici. où il y a eu de la souffrance. On a eu la carte du pardon, se libérer, s'accueillir, apprendre. On a compris ce qu'on avait à comprendre. Il y a eu une libération. Et là, ici, on nous parle d'une personne libre, s'engager avec une personne libre. Donc, là, il n'y a pas d'histoire de tierce, là, dans le décor. En tout cas, pas en ce qu'on me présente. Il y a une personne qui me semble être libre et on a le goût d'être soi, d'être vrai, d'être authentique. Il y a quelqu'un, ici, avec la carte de l'engagement qui souhaite s'engager dans une relation, se respecter. Donnez-moi une minute. La carte 23 nous dit quoi? S'engager avec une personne libre et en même temps, on semble être libéré, dégagé, là, d'un passé. On a fait le ménage. La carte de l'engagement nous dit être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs, soyez vrai envers vous-mêmes et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-mêmes et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc ici, en cette relation, en ce début de relation, ce que je vois, c'est qu'on a le goût d'être réellement soi-même avec l'autre. Il y a quelqu'un ici qui veut être vrai. Il y a une personne qui veut être elle-même en cette nouvelle relation. Je vais me révéler telle que je suis. Tu vas me voir telle que je suis. C'est cette énergie qu'on me présente. Et la carte 29, celle de la liberté, c'est une belle carte aussi. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. C'est ce qu'on a vu. Ici, on a fait un tour dans le passé. Avec la carte qu'on avait du pardon, se pardonner, apprendre, apprendre, on a visité le passé. Donc là, on nous dit le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient. Aujourd'hui, on est conscient, beaucoup plus conscient qu'on l'était auparavant. Avant, bien, on se jugeait. Écoutez, avant, là, on avait la carte stupide. Stupide. Bon, il y a des choses qui nous ont échappé. Qu'importe. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé. C'est bon, on le répète encore. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Ici, on veut être vrai, authentique, me voici, tel que je suis. Pas besoin de jouer de rôle ou de faire des pirouettes. Voici, c'est moi. Continuons. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur, parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors, alors voilà. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre. On est au début, début, là. On ne s'attendait pas de faire cette rencontre. C'est comme si la vie nous présentait une personne. Et ici, on se sent bien. On est en train d'apprivoiser l'énergie de l'autre. On est en train de s'apprivoiser. Et on a le goût d'être soi, d'être vrai dans la relation. Et ça doit être une belle personne, assez belle pour qu'on dise, pof, tiens, ce passé-là, je le laisse derrière moi. On a appris ici. On laisse un passé derrière soi. Alors voilà, signe du scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter. On se sent bien ici quand on se sent libre d'être qui on est en présence d'une personne. C'est bon signe. C'est bon signe. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée, signe du scorpion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.